Bonjour, Julien Sandro, sophrologue. Pour cette deuxième vidéo conseil, je vais vous parler d'écriture et des bienfaits positifs et thérapeutiques que l'écriture peut avoir. Car oui, l'écriture peut avoir justement du positif. Et quand on pense écriture, on pense souvent à des choses négatives comme école, dictée, faute d'orthographe, grammaire, vocabulaire, écriture, rédaction, écriture de mémoire, écriture d'un compte rendu. On pense à tout sauf à du positif. Et c'est même dommage qu'on ne nous apprenne pas à l'école les bienfaits de l'écriture. Mais ça va me permettre de vous faire justement cette vidéo, car pour moi, elle me tient énormément à cœur, parce que j'ai énormément écrit justement pendant mon adolescence. J'écris encore actuellement, moins, mais j'écris toujours. et justement de voir tous ces bienfaits que ça peut avoir. Donc le premier bienfait que l'écriture a, c'est que vous allez créer un moment d'intimité avec vous-même, un moment de tête-à-tête avec vous-même. Et c'est important parce qu'on ne se crée pas ces moments-là en fait. On pense, oui, on pense beaucoup dans le lit, sous la douche, mais on ne se crée pas ces moments de tête-à-tête, ces moments d'intimité face à nous-mêmes, où justement on va écrire, on va prendre ce moment-là juste pour nous, pour nos émotions, pour nos mots, M-A-U-X, pour nos malheurs, pour nos bonheurs, parce qu'on peut écrire pour tout un tas de choses. Et c'est important justement de se créer ce moment-là. Le deuxième point positif que l'écriture a, c'est justement on va pouvoir expulser un événement ou quelque chose de négatif, et c'est là où ça me tient à cœur, parce que c'est ce que j'ai fait pendant mon adolescence instinctivement, et qui m'a beaucoup aidé, c'est justement de prendre une feuille et d'écrire des choses négatives que vous vivez, des choses que vous n'osez pas en parler. Des fois, on n'ose pas demander de l'aide, on n'ose pas en parler à ses amis, on n'ose pas en parler à sa famille ou à ses proches. Et justement, tout ce négatif, on le garde en nous, et justement, ça germe, ça grandit, ça grandit, ça grandit jusqu'à un mal-être, ça peut arriver jusqu'à la dépression. Je ne vous le souhaite pas. Mais justement, d'écrire va vous permettre d'expulser cet événement négatif. Ça va vous permettre aussi de décharger émotionnellement, en fait. Et vous pouvez pleurer en écrivant. Moi, j'ai beaucoup pleuré en écrivant. Et justement, cette décharge émotionnelle m'a fait énormément de bien. Ça va vous permettre aussi de trouver une ou des solutions ou prendre justement, on en revient aussi à un autre bienfait de l'écriture, c'est de trouver et prendre du recul pour trouver une solution et voir plus clairement sur la situation, en fait. Et ça aussi, c'est un bienfait que ça peut avoir, en fait. Et il est important aussi, justement, d'écrire parce que vous allez, comme un plan, en fait, comme quand vous allez voir un plan, d'écrire, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment. Moi, quand j'étais jeune, en fait, j'écrivais. J'en reviens un petit peu avant. J'écrivais et je déchirais. Je ne voulais pas justement qu'on trouve. Donc, j'écrivais et je déchirais. Ça me déchargeait, mais j'avais peur que je ne voulais pas que ça se sache, en fait. Donc, je déchirais. C'est un conseil que je peux vous donner aussi. Mais justement, ça me libérait d'écrire. Après, je n'ai pas gardé mes écrits. Peut-être qu'avec du recul, j'aurais aimé. Mais c'est aussi un moyen d'écrire et de déchirer, en fait. Un autre bienfait que l'écriture peut avoir, justement, c'est de développer votre imaginaire, votre créativité. Vous pouvez écrire sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez écrire des mots, des pensées, des phrases que vous aimez bien. Moi, ça m'arrive aussi d'écrire juste, j'entends les paroles de chansons et de les écrire. Ça a aussi un impact que de le voir décrire. Et ça développe tout un imaginaire, toute une créativité. Et je trouve ça intéressant aussi parce que quand on est jeune, c'est plus lié aux filles qui écrivent un journal intime. Mais les garçons peuvent le faire aussi. Et en étant adulte, on ne le perdure pas, en fait. Et je trouve ça dommage de ne pas le perdurer. Et il y a des adultes qui écrivent aussi dans un journal intime. Et je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça bien parce que aussi, ce qui va être important, c'est aussi de relire. De se relire après. Vous voyez, vous pouvez écrire sur quelque chose de nocif ou sur une problématique. Et de le relire après parce que justement, vous allez vous dire, ah ben là, j'ai eu cette force-là, en fait. Et d'écrire, c'est aussi, ça aide à la mémoire, ça réactive la mémoire. Certaines choses qu'on peut oublier parce que la mémoire oublie certaines choses. Et ça réactive la mémoire. Donc voilà, tous les bienfaits positifs que je peux vous dire, que je peux énumérer. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'écrire. Et aussi, vous ne pouvez écrire que sur des choses positives. Vous pouvez écrire sur votre journée, sur vos bonheurs, sur vos joies. C'est tout aussi important. Ce n'est pas que sur les choses négatives. Écrivez aussi vos moments de bonheur. Et vous les relisez après. C'est un peu comme une photo. Faites de l'écriture un ami ou une amie. Faites de l'écriture vraiment ce moment pour vous, en intimité, avec un ou une amie. Et vous verrez que ça fait un bien fou. Donc, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est aussi en bas, là, par là. Et je vous dis à très, très bientôt.